paix et amour à tous les aspirants à leur soi authentique ou encore à la lumière divine c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici sur notre chaîne du centre de l'éveil de conscience je viens comme ça ici nous entretenir sur la question d'un des nôtres qui nous a demandé de parler un peu de cette loi hermétique je vais parler de cette loi hermétique ici selon que je l'ai prise dans un autre grand livre hermétique écrite par le grand Hermès Trismegis que je ne dis pas souvent parfaitement bien alors la description de cette loi hermétique est en fait cette grande loi de la nature qui comprit comme elle est car le livre lui même qui va lui est très très grand et très très volumineux mais compris quand il est bien détaillé et quand on la met en pratique on a une maîtrise plus ou moins totale de notre être et dans de notre environnement il s'agit ici en fait de comprendre comment gérer les quatre éléments de la nature de pas des lois alchimistes cela dit tout dans notre univers est mental ou encore tout dans notre univers est esprit dont on parle de la loi du mentalisme à savoir que l'homme crée de par ses pensées ou encore de par son mental ou encore de par l'esprit en lui on dit que avec ton esprit tu peux apporter à la vie physique quoi que tu veuilles la preuve c'est que c'était une idée au départ et elle venait de l'esprit et une fois qu'on l'a conçu l'idée on est donc allé chercher les éléments de la nature la terre le sable etc on a pris le soleil dans l'énergie qui chauffait qui brûlait pour pouvoir molder ou encore donner la forme à ce fer et le sable et puis avec l'air qui a permis que les appareils qu'on utilisait puissent bouger on a pu arriver là donc nous créons des idées de l'esprit et c'est ces idées là que nous mettons en charge pour donner donc ce téléphone donner vie à ça donner à ceci c'était qu'une idée c'était une conception une idée c'était une idée et à force d'ils pensaient de vouloir apporter aux gens un truc qu'on pouvait mettre à l'oreille et écouter sans avoir atteigné son téléphone on a apporté ça à la vie quand on l'homme s'est rendu compte qu'il y avait un problème pour travailler son laptop au lieu d'avoir un fil qui allait de son laptop à sa main il a préféré créer une souris c'était une idée et là voilà qui a pris corps et ayant émis une idée et l'argent étant l'échange du talent l'argent étant un instrument d'échange de talent et voilà que l'idée a été mis sur le marché distribué à travers le monde et il est couché chez lui après avoir créé une idée et il dort tranquille qui veut donc dire quand nous maîtrisons les grandes lois hermétiques nous pouvons créer juste une idée et nous n'avons pas besoin de travailler dur comme nous le faisons quand nous sommes dans l'ignorance alors la transversation martiale donc décrit se décrit comme une alchimie mentale l'art de l'alchimie mentale ou l'art de la polarisation qui veut dire l'art de la création de tout ce qu'on veut de manière polaire donc de manière duale et ou de manière multiduale en français ou pas et ça fait référence à un art de changer et transformer ses propos ou ses propres états et conditions mentales dans le but de les améliorer donc les sept grands principes hermétiques sont ou encore loi hermétiques qui régit notre vie ou notre nature tel que exercer dans l'égypte antique et la grèce antique sont le principe de mentalisme le principe de mentalisme qui explique que tout est esprit l'univers et mental c'est la plus grande loi c'est l'une des lois que quand on la comprend et on sait d'où on crée alors nous vont donc décider de prendre charge notre mental ou encore de nos pensées dont nous créons de l'esprit nous avons la loi de la correspondance et qui implique l'idée qu'il y a un rapport constant entre les lois et les phénomènes des divers plans de l'être et de la vie ce qui est en haut est comme ce qui est en bas qui veut dire que ce qui est ici est comme ici dans quel sens comme pour dire que si nous vibrons à l'intérieur nous pensons à une chaise à l'intérieur aussi forte nous avons les fortes chances de la mener dans la vie ou de créer une chaise dans le monde physique si nous vibrons à l'intérieur à 50 dans notre vie physique la danse là elle va vibrer aussi à 50 si nous vibrons où nous sommes instantanément émotionnel et confus dans les émotions confus ici à l'intérieur de nous alors notre vie à l'extérieur va être confus on aura les accidents on aura une famille dysfonctionnelle etc etc you know donc cette citation très bien connue de la table des mérodes de notre grand avatar ms trismeguis comme disait tantôt qui aurait fondé les principes de l'alchimie ce principe établit qu'il existe une harmonie une entente et une correspondante entre différents plans d'existentiel dont on dit donc entre l'être que nous sommes et le corps humain dans ce que nous sommes ces deux dimensions là il ya une correspondance claire tout comme dans le haut ou dans le monde invisible et le monde visible c'est deux relations intactes qui veut dire que si c'est la projection le monde physique à la projection du monde du monde spirituel donc tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'intérieur est ce que vous créez à l'intérieur va être passé à l'intérieur et donc voilà pourquoi tout dépend de si vous créez de l'intérieur de l'extérieur l'extérieur de l'intérieur sauf que quand vous êtes à l'extérieur et que vous envoyez les choses à l'intérieur c'est le mental l'encaisse ou l'âme et elle reste bloquée là bas or ce qui était à l'origine qui a pu donner une ombre le corps physique le corps dense et l'ombre de notre côté élevé donc de l'inconversion au départ comme on dit dans la bible au départ le corps l'esprit de dieu flottait sur la terre c'est que au départ ce qui était comme on dit souvent le bon et maintenant ce qui a donné naissance à au mauvais or le mauvais et le bon en thème normal ne forme que deux différentes faces d'une même pièce donc à la fin elle s'ennuie et il n'y a rien qui est bon il n'y a rien qui est mauvais à la fin et c'est ça le but de notre vie c'est de revenir à cette réconciliation neutre là où nous n'aurons plus de secousse et plus de souffrance et l'extérieur va pouvoir annuler l'intérieur et on va revenir au plan neutre comme pour dire que cette loi de correspondance nous dit juste que si nous pensons négativement nous nous nourrissons de la négativité nous allons reproduire des choses négatives si nous pensons à la positivité dans ce temps de la positivité nous allons produire des choses positives et c'est ce qui sera à l'intérieur or à l'origine ce qui est vrai et ce qui nous fera souffrir moins c'est en fait ce qui est positif et donc généralement pour rentrer vite à l'équilibre quand on est déséquilibré quand on souffre c'est qu'on a plus nourri notre côté dense de négativité et le côté interne de positivité est un peu limité il faut maintenant lui donner des choses positives pour l'équilibrer c'est donc ça la loi de la correspondance tout ce que vous pensez à l'intérieur vous le créez à l'extérieur et tout ce que vous regardez entendez à l'intérieur rentre à l'extérieur donne son équivalent la deuxième loi est la troisième pardon est le principe ou la loi encore de vibration le principe ou la loi de vibration implique la vérité que le mouvement se manifeste partout dans l'univers tout bouge tout est tout est dynamique rien n'est stagnant que rien n'est à l'état de repos et que tout se remue vibre et tourne en rond rien n'est stagnant même ton corps que tu penses qui est stagnant n'est pas stagnant il est toujours en train de vibrer à un degré au bas au bas selon l'environnement dans lequel on se trouve et ce à quoi on se nourrit ce principe explique les différentes existantes entre les diverses manifestations de la matière l'énergie l'âme et même l'esprit sont la conséquence d'une proportion intégrale non inégale de vibration plus grande est la vibration plus haute est la position sur l'âme et même l'esprit sont les conséquences de ce que nous aurons ingrugité par les yeux par les oreilles ou encore par la bouche ou parce qu'on aura senti ça donne donc une heure ça a un rôle sur l'esprit qui ici pour l'homme peut être son âme ainsi le tout serait à un niveau infini de vibrations pratiquement en repos de même qu'une roue qui tourne avec grande rapidité paraît arrêtée donc la transmutation mentale est décrite comme étant l'application pratique de ce principe transformer un état mental est un autre et un autre consiste à changer son niveau de vibration certains y arriveront par un état de volonté mais le faire de façon délibérée et consciente créera un état plus stable et donc plus souhaitable la loi de la polarité la loi de la polarité polarité implique l'idée que tout est double que tout est dual tout à deux pôles tout à deux extrêmes la thèse et l'antithèse sont identiques en nature le bien et le mal mais différents en différents degrés l'un un degré positif et l'autre le dégré négatif tout paradoxe peut être concilié car ce qui semble opposer n'est en fait qu'une partie d'une même échelle le chaud et le froid n'ont pas de définition absolue et n'existe que l'un par rapport à l'autre le froid peut être peu brûlé comme le chaud de même on a vu souvent la haine se changer en amour ou le contraire les extrêmes se touchent et se confondent et on dit donc que l'un annule l'autre ou l'un équilibre l'autre pour tout dire en réalité la nature n'est que neutre la nature n'est rien d'autre et c'est ce que nous devons nous à nous aller plus vers l'équilibre de notre corps dense c'est pour ça que nous nous rendons nous demandons de rentrer dans l'esprit pour pouvoir faire des choses élevées afin d'équilibrer le corps dense car à la fin quand on vient à la neutralité en réalité on n'est plus rien parce qu'on n'est en réalité rien et on va là où il n'y a rien car le corps le monde physique et le monde invisible s'ennuie et à la fin il n'y a rien imaginez vous bien qu'est ce qui est entré dans le ventre de votre mère au départ voyez vous ce n'était que l'est et l'invisible c'était presque rien donc voilà un peu ce à quoi le principe de la polarité s'articule et voilà pourquoi on dit que quand un être est dans le bas astral ou encore est beaucoup plus négatif il nourrit plus sa partie dense et il croit qu'il a partie dense il oublie carrément que en lui est l'impersonnel qui dit mon corps qui dit ma tête qui dit mon pied qui dit mon nom cet impersonnel là est sa vraie nature et sa vraie nature est invisible mais elle est elle est dynamique et c'est elle qui crée en réalité tout pour elle nous allons passer à la loi du rythme la loi du rythme implique l'idée qu'il se manifeste dans toutes choses un mouvement mesuré d'aller et devenu un flux et un reflux un balancement en avant et en arrière quelque chose de semblable au mouvement d'une pendule qui joue qui va et revient le principe du rythme se relient étroitement au principe de la polarité le rythme se manifeste entre les deux pôles dont le principe de polarité a montré l'existence cela ne veut pas dire cependant que la pendule du rythme or si jusqu'à l'extrémité des pôles cela n'arrive que très rarement en fait il est difficile dans la majorité des cas d'établir la place des pôles extrêmes d'où pour moi je parle toujours de moins l'infini et plus l'infini et pour moi la loi du rythme c'est encore la loi du cycle c'est encore comme pour dire que ce que tu as posé ce que là où tu as été hier tu tournes pour revenir encore au même endroit et tourner faire le chemin comme là comme 24 heures vous know le jour arrive il part la nuit revient comme on à l'origine n'étions que bon ou n'étions que positif et on a éclore pour donner notre côté négatif ou encore déjà donné son côté bas astral ou oméga et l'oméga tourne pour revenir encore au à sa nature à sa première nature qui était celle de alpha d'où dans la bible on dit que il ya je crois un verset qui dit que la chair le dieu ou la parole est devenue chair et que la chair de redevienne encore parole ou encore dieu est devenu homme s'est fait chair il va encore redevenir où l'esprit l'esprit s'est fait chair et la chair s'est fait va se refaire esprit ce que nous vivons nous venons donc parole dans le son ou encore une l'air dans le vent de nos parents et nous devenons chair et pour une autre à la mort l'air ressort et la chair tombe et revient poussière et l'air maintenant revient et donc c'est un peu ça le principe du rythme et dans nos vies c'est pareil nous avons donc la loi ou le principe de cause et effet qui implique le fait qu'il existe une causalité pour tout effet produit et un effet pour toute cause il explique quoi c'est pour dire que toutes choses que tu as émis l'esprit à l'esprit ton l'air le son tu auras un retour physique tôt ou tard que ce soit émotionnellement que ce soit naturellement vraiment palpable ou tangible tu auras son effet il explique que tout arrive conformément à la loi que jamais rien n'arrive fortuitement que le hasard n'existe pas le hasard ou la chance n'est que le nom donné à la loi qui n'est pas connu ou qui est connu qui est mal compris par l'ignorant ce principe est développé dans le chapitre consacré à la causalité dans la plupart des grands livres mystiques on le décrit plus dans la causalité on l'appelle plus causalité donc le principe de cause et effet est le fait que tout ce que l'homme aimait en pensée ou en paroles ou en action il aura le retour et veste si vous touchez à quelque chose de négatif tout le temps vous allez avoir des effets de la vie si vous parlez de positivité à chaque instant et pensée positive vous allez recevoir des choses positives dans votre vie tant matériel que émotionnel nous avons la loi du genre la loi du genre implique que le genre existe en tout le masculin et le féminin toutes choses à les deux côtés sont constamment en action dans chaque chose ou chaque être les auteurs nous disent que le mot genre a une signification plus large et plus général pour le mot sexe qui est différent le genre et le sexe sont deux choses différentes ça va même chose par rapport aux êtres humains le sexe est simplement une manifestation par exemple du genre dans le plan physique le principe déjà se manifeste en masculin et féminin dans tous les plans du réel le genre mental est décrit dans le chapitre par exemple de des lois de polarité des deux dans certains certains certaines études mystiques comme par exemple là où moi j'ai appris c'était beaucoup plus dans l'explication de la polarité ou des deux l'atome ou quoi qui existe en l'homme quelque chose dans ce sens là alors nous insistons donc sur le fait que le genre existe sur tous les plans de l'existence autant physique mental et spirituel et le genre est représenté dans différents aspects dans les différents plans le principe féminin tend généralement et constamment à recevoir des impressions tandis que le principe masculin tend à les donner et à les exprimer donc pendant que le féminin reçoit dont la mère terre dont nous les femmes nous voyons se couche l'homme se couche sur nous on prend les ordres etc et l'homme masculin lui tend à lui donner ce don ça qui est vraiment exprimé dans la bible de manière métamorphique quand on parle donc d'adam et eve et quand on parle donc de l'homme va travailler et la femme va concevoir des difficultés ou l'homme va recevoir et attendre l'homme à la maison qui va lui donner ce dont elle a besoin le principe féminin généralement travail à engendrer des idées nouvelles à apporter à la vie quelque chose de nouveau il assume le travail de l'imagination donc l'imagination en l'homme est un principe féminin par contre le principe masculin se contente d'assumer le travail de la volonté et l'imagination et la volonté juste pour rappeler sont des dons divins parmi les douze grands dons en l'homme et donc le principe masculin lui se contente d'assumer le travail de la volonté et dans ses diverses phases donc il est le will il est la volonté pendant que l'autre est plus la masculine et plus l'imagination il est donc dit qu'un équilibre doit être trouvé entre ces deux forces là en soi sans le féminin le masculin agit sans retenue dont il aimait la volonté il aimait la volonté et c'est bruyant sans ordre et ou sans raison et ce qui n'engendrera que le chaos en l'être humain ou dans la nature en général de l'autre côté le féminin seul se répète sans cesse et n'arrive finalement pas donc imagine 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 il n'arrive finalement à rien faire et s'achève dans la stagnation et lorsque le féminin et le masculin travaille de concert dont dont ils ne se contrastent pas ils sont en accord ils sont équilibrés c'est dans une pensée agissante qui mène à la réussite ou encore qui mène à la sagesse et à une harmonie et une plénitude divine donc nous devons donc nous rendre comme cette évidence là en nous et pouvoir travailler pour équilibrer la loi du genre en nous voilà un peu en quelque sorte décrivent les sept lois les sept lois hermétiques selon que décrit dans le kébalion et qui duquel moi je vis aujourd'hui moi je fonctionne de par les lois maintenant de ces sept lois là découle plus de 400 et quelques autres lois et là sont seulement les lois et selon selon ce qu'on appelle la connaissance et or de l'autre côté les principes divins qui sont des principes mais pas des lois tels que le principe du d'engagement le principe du consentement le principe de compréhension le principe de pardon le principe de l'amour et il faut combiner les deux la compréhension et la connaissance ensemble et toujours les mettre en exergue ensemble pouvoir enfin établir une sagesse entre les deux ce qui nous permettra donc de vivre et de créer une vie harmonieuse et plein de succès et ainsi on se sentira beaucoup plus en vie ou si vous voulez encore vivre une vie de succès je crois que c'est un peu ça alors je voulais donc faire ce petit point rapidement je vais refaire une vidéo pour expliquer exactement comment appliquer chaque loi dans laquelle moi je vous dirai mes expériences au quotidien et comment je fais pour créer en temps réel et comment j'ai fait dans le passé ce qui m'a été difficile ce qui m'a été compliqué dans mon éveil et après quand j'ai pu les maîtriser comment aujourd'hui je les mets en pratique mais c'est déjà pour répondre à notre aspirant et j'espère que là vous apportez l'éclairage dont vous avez besoin j'ai poussé tout ce que j'ai dit aujourd'hui dans le kibalion qui est un livre écrit par notre grand mystique hermès écrit ou mis en place mais sur la place publique par ms tris magis une fois encore soyez les distilleurs de la lumière divine soyez les distilleurs de l'amour inconditionnel et que votre portion partout où passer ne soit que la plénitude totale et ne soit que la stabilité dans tout ce que vous aurez entrepris succès à vous amour à vous et surtout toujours lumière ici mais voilà